L'exercice de la production graphique L'exercice de la production graphique, qui peut être un croquis ou un schéma, est assez proche de l'argumentation. Il y aura donc une problématique qui apparaîtra dans le titre Un plan à trouver, ce sera la légende, puis il faudra rédiger, c'est-à-dire ici compléter le fond de carte. Dans l'exercice proposé, que fallait-il faire ? Dans un premier temps, bien entendu, trouver la problématique, donc analyser le sujet, c'est-à-dire définir les notions les plus importantes. D'autre part, il fallait également délimiter géographiquement le sujet. Même si la carte nous donne les limites du sujet, il faut tout de même s'atteler à la tâche, car elle peut nous livrer des indices pour savoir, par exemple, si toute la carte devra être complétée ou non. Le sujet s'intitulait donc la « Maritimisation de l'économie mondiale », une notion qui se trouvait au cœur de la leçon, que vous deviez réviser pour cette évaluation. La « Maritimisation » est un processus d'accroissement des échanges par les voies maritimes provoquées par la mondialisation. Comme la notion est associée à l'économie mondiale, il s'agissait pour vous de centrer votre attention sur les flux de conteneurs et d'importation et d'exportation des matières premières. Le problème posé, donc, est le fait que l'économie mondiale est dépendante des échanges maritimes. Donc, on pouvait se poser la question « Dans quelle mesure l'économie mondiale est-elle dépendante des échanges maritimes ? » Par conséquent, on pouvait imaginer le titre suivant pour la carte à réaliser une économie mondiale marquée par la « Maritimisation ». Un deuxième temps, il faut s'atteler à la construction de la légende et notamment des grandes parties qui vont la structurer. Pour cela, après avoir lu une première fois le texte à transposer, il faut repérer son plan pour pouvoir dégager les idées générales de chaque partie de la légende. Ces idées doivent être reformulées de telle manière qu'elles répondent à la problématique. Il fallait ainsi remarquer que notre texte est divisé en deux paragraphes apparents. Le premier évoque les difficultés rencontrées par les canaux et les détroits face à la fréquentation de navires de tout genre, ce que nous avons appelé en cours les passages maritimes stratégiques, alors que le second décrivait les principales routes maritimes de la mondialisation et les différents pôles et territoires reliés ou marginalisés par elles. Ainsi pouvait-on structurer la légende en trois parties. Première partie, les échanges maritimes révèlent l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation. Deuxième partie, en effet, les routes maritimes desservent avant tout les espaces moteurs de l'économie mondiale. Troisième partie, si bien que les passages maritimes par lesquels ces flux transitent sont de plus en plus saturés. Dans un troisième temps, il faut identifier les informations à cartographier et à localiser en surlignant le texte. Ainsi, dans le premier paragraphe, on apprend que les canaux de Suez et de Panama ont dû s'adapter au gigantisme croissant des navires. Les détroits de Malacan, de Gibraltar, de Babel-Mandeb et d'Ormuz sont au bord de la congestion. Dans le second paragraphe, il fallait repérer que la route S-Ouest-Circumterrestre rejoignait les grands pôles du commerce mondial, mais également les économies émergentes et les grands fournisseurs de matières premières. Par conséquent, on pouvait distinguer trois types de routes maritimes. La route des marchandises conteneurisées, celle des matières premières et des sources d'énergie, enfin la route polaire en cours d'ouverture. Enfin, il ne fallait pas oublier de surligner la dernière phrase du texte qui rappelait qu'un certain nombre de territoires éloignés de toutes ces routes maritimes étaient marginalisés dans la mondialisation. Dans un quatrième temps, il faut classer les informations sélectionnées dans les différentes parties de la légende. Ces idées doivent être reformulées, dont des phrases claires et concises, en employant des notions et un vocabulaire disciplinaire plus en cours. Ainsi, à titre d'exemple, l'information sélectionnée, les trois grands blocs, à la fois premiers exportateurs et premiers importateurs mondiaux, pouvaient être reformulées par l'expression « les pôles majeurs du commerce mondial ». D'autre part, le classement doit être hiérarchisé, c'est-à-dire que les informations doivent être classées des plus importantes aux plus secondaires. Ainsi, pour la première partie, consacrée aux échanges maritimes, on pouvait retenir comme idée première les pôles majeurs du commerce mondial, puis les économies émergentes et fournisseurs de matières premières, enfin les régions en marge de la mondialisation en raison de leur éloignement des grandes routes maritimes. Il y aurait cartographique pour chaque information. Ainsi, on pouvait imaginer un dégradé de couleurs allant du rouge au jaune en passant par l'orange pour représenter l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation. Les flux maritimes de conteneurs pouvaient être cartographiés par un trait plein en bleu et ceux des matières premières en violet, qui est une couleur conventionnelle pour les matières premières. Il ne fallait pas oublier de jouer sur l'épaisseur des traits pour signifier les routes majeures des routes secondaires. Un trait discontinu permettait de marquer les routes en construction. Pour les passages stratégiques, un cercle pour les détroits saturés et le signe mathématique égal pour les canaux en cours d'élargissement permettait d'achever le travail. Merci. 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 Merci.